Des ruelles fleuries et des façades aux couleurs méditerranéennes. Voici le quartier de Birchifa, à Tangier, la métropole du nord du Maroc. A l'approche de la COP22 dans le Royaume, les habitants de 13 vieux quartiers de Tangier ont redonné vie aux ruelles délaissées de leur ville. A l'origine de cette initiative, il y a la volonté des habitants du quartier, sans aucune intervention de partis politiques ou d'associations. C'était une initiative des résidents ordinaires du quartier. Sur les hauteurs de la ville, les vieux quartiers manquent cruellement d'espace vert. Pour sortir de la monotonie de leurs blocs de béton, les habitants se sont donc mobilisés en payant de leur poche cette rénovation colorée. Effectivement, cette initiative est un vrai plus. Mais elle ne suffit pas parce que la ville de Tangier souffre d'autres problèmes environnementaux, comme la pollution dans les zones industrielles, en particulier dans les zones proches de nos quartiers. Quatre quartiers de la ville ont remporté un prix national en février, couronnant leur rénovation. Un moyen aussi d'attirer l'attention sur ces quartiers souvent marginalisés. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'après la remise des prix, on a vu que cet esprit a perduré et qu'il s'est propagé à l'échelle nationale. Et on trouve des initiatives dans différentes villes marocaines et plus seulement dans les quartiers de Tangier. Point de passage entre l'Europe et l'Afrique, Tangier souffre de nombreux trafics et commerces illégaux. Et d'après des militants, ces petites initiatives ne cachent pas les véritables problèmes environnementaux de la ville.